Bonjour à tous, c'est bientôt le printemps, et qui dit printemps, dit salade composée. Pour vous aider à agrémenter vos salades composées, rien de tel que de bonnes herbes aromatiques. Aujourd'hui, avec le service espace vert et le service maraîcher de la ferme pédagogique d'Ermont, nous allons vous apprendre à planter vos herbes aromatiques comme des pros. Je suis avec Kyanouch aujourd'hui. Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous sommes la mi-mars, et je vais vous montrer comment on effectue un semis de basilic. Alors ici je vous présente la variété de basilic grand vert, c'est la variété de basilic qui est le plus communément utilisée pour la cuisine. Il existe aussi la variété de basilic fin vert, et il faut savoir qu'il existe une multitude de variétés de basilic aux couleurs et aux formes différentes. Et donc Kyanouch, de quoi on a besoin pour cette plantation ? Alors pour cette plantation on a besoin d'un terreau léger et riche, donc un terreau de repotage fera très bien l'affaire. Donc là on a le pot dans lequel on va mettre nos graines, la coupelle dans lequel on va venir faire baigner le pot une fois qu'il sera rempli de terreau. On a une bouteille qu'on pourrait utiliser pour faire une mini-serre, je vais vous montrer comment tout à l'heure, ou soit du film plastique alimentaire. On a un pulvérisateur pour pouvoir humidifier notre terreau, donc on a des ciseaux et un couteau pour pouvoir découper la bouteille. On aura besoin forcément des graines de basilic, qui sont petites et noires comme ça. Alors comme vous pouvez le voir, la météo nous a obligés à changer de décor. Donc là nous sommes la mi-mars, on va faire un semi-basilic qu'il faudra mettre sur le bord d'une fenêtre ensoleillée dans la cuisine. Car le basilic n'aime pas les températures fraîches, il faudrait une température supérieure à 15 degrés. Donc là je prends mon terreau de rempotage, c'est un terreau fin et riche, donc nous venons remplir notre pot jusqu'en haut. En pensant à amietter le terreau s'il a quelques modes dedans. Donc après on tasse bien. Nous allons venir humidifier le terreau. Pour que les graines adhèrent directement au terreau et qu'elles aient direct une ambiance humide pour pouvoir germer plus facilement. Donc on va venir semer clair nos graines de basilic si on décide de les laisser dans ce pot là. Si après par la suite on veut rempoter chaque pied de basilic, on pourra semer de manière plus dense. Vous pouvez planter vos graines de basilic d'avril à août. Si vous décidez de les planter en pleine terre, pensez à bien espacer les graines d'une vingtaine de centimètres. Voilà, une dizaine de graines suffisent. Alors nous allons venir recouvrir les graines d'une fine couche de terreau. Un demi centimètre à un centimètre seront suffisants. Donc on recouvre bien partout chaque graine. Donc après on revient à tasser légèrement le terreau qu'on vient de mettre par dessus. Qu'on réhumidifie. Donc on va venir mettre le pot dans la coupelle dans lequel on va mettre de l'eau. Et l'eau par capillarité va remonter dans le pot et va pouvoir imbiber tout le terreau. Donc vous voyez que l'eau a déjà bien pénétré le terreau. Pour l'arroser, nul besoin de respecter un cycle quotidien. Vérifiez seulement que la terre reste humide sans toutefois être gorgée d'eau. Donc une astuce écologique et pratique, vous pouvez prendre votre bouteille d'eau. Et avec cette bouteille d'eau, on va créer une mini serre pour nos futures plantes basiliques. Donc là, on va laisser une dizaine de centimètres. Donc faites bien attention à couper droit. Donc on va venir faire des petits trous au-dessus pour laisser un minimum d'humidité s'évaporer. Très bien attention à prendre des gants parce que ça peut vite qu'il dérapeille. Donc notre mini serre est prête avec les trous au-dessus. On va venir la poser au-dessus de notre pot. On vient appuyer légèrement en tournant. Et après, on ne touche plus à rien. Nous aussi, on peut très bien prendre un film alimentaire qu'on va venir déposer autour du pot et le tendre et faire quelques trous. Et ça aura le même effet. Ensuite, ce pot-là, vous devez le placer en plein soleil et dans une pièce chaude avec une température minimum de 15 degrés. Donc dans la cuisine, sur le bord d'une fenêtre, plein sud, bien au soleil, c'est l'idéal. Attention ! Le basilic a besoin de beaucoup de soleil sans toutefois dépasser les 6 heures d'ensoleillement consécutifs. Car ceci pourrait causer le flétrissement de la feuille et ainsi atténuer son goût si prononcé. Donc au bout d'une dizaine de jours, les semences vont germer. Vous aurez des petites plantules et au bout d'un mois, vous pourrez commencer à récolter votre basilic. Vous récolterez chaque feuille avec une paire de ciseaux en prenant bien soin de les couper proprement pour permettre au basilic de pouvoir continuer sa pousse et non pas les déchirer. Dès que la plante atteint 30 à 40 cm, pensez à tailler les extrémités afin de fortifier, densifier et ainsi rendre la feuille de basilic plus savoureuse. Et donc comment on obtient les graines ? On peut les récupérer à même le pied qu'on vient de planter ? Oui, bien sûr. Alors on va d'abord acheter une première fois les graines dans le commerce. On va faire les différentes étapes que je vous ai montrées. On va avoir notre pied de basilic. Après, on va le laisser fleurir. Il va fleurir au courant l'été. Et à l'automne, on pourra récupérer les graines dessus. Et au printemps prochain, rebelote, on va refaire toutes ces étapes pour avoir un nouveau pied de basilic. Petite astuce. Pour nourrir votre plante et éloigner les insectes ravageurs, utilisez de la cendre de bois diluée dans de l'eau que vous pulvériserez sur votre plante. Mais tu sais Gaël qu'il existe une multitude de variétés de basilic aux formes, aux couleurs et aux saveurs différentes. Vous pouvez faire varier vos plaisirs d'essence en mélangeant les variétés. Les variétés pourtes, les variétés verts, les variétés au goût de cannelle, au goût de citron, au goût de thym. Enfin, il y en a une infinité. D'accord, c'est très intéressant. En tout cas, merci beaucoup Kianouch pour cette intervention. Merci à Antoine également. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à vous. Rien de tel pour agrémenter vos salades composées que de bornes... Ça tourne. Action. Pour l'arroser. Pour ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et la page Facebook de la Ville d'Armonde. Sous-titrage Société Radio-Canada